Tu es coach sportif et tu te demandes durant combien d'années d'activité tu vas tenir ce métier. Si tu entends autour de toi les autres dire qu'un coach a une durée de vie de 3 ou 4 ans, si tu commences à avoir de sérieux doutes sur la voie que tu as choisi, alors il est peut-être encore temps de changer les choses pour te permettre de perdurer. Dans cette courte vidéo de la chaîne Christophe Batz Formation, la chaîne qui aide les coachs diplômés, je vais tout expliquer. Bonjour, je suis Christophe Batz, coach sportif, conférencier et formateur depuis 1997. Cela fait des années que j'entends dire que les coachs sportifs ont une durée de vie professionnelle très très courte. Cela fait des années que je constate que beaucoup de diplômés stoppent leur activité de façon prématurée. Alors sachez que pour ma part, cela fait bientôt 30 ans que je suis dans le métier et que je continue à coacher et à donner des cours collectifs en club toutes les semaines. Rassurez-vous, je ne suis pas une exception et il existe beaucoup d'autres coachs français qui poursuivent leur métier au-delà de la barrière annoncée des 3 ou 4 ans. Les raisons de cette longévité au-delà de la normale sont assez simples et elles sont de deux ordres. La grande majorité des coachs fait ce métier par passion. C'est une source de motivation et cette motivation est liée au plaisir que vous prenez à exercer. Or, un des facteurs qui peut réduire ce plaisir et vous faire arrêter le métier, c'est une trop grande fréquence des cours et des coachings que vous donnez. Prenez un exemple simple. Vous prenez beaucoup de plaisir à déguster la succulente mousse au chocolat de votre grand-mère quand vous allez la voir deux fois par an. Mais est-ce que vous auriez toujours le même plaisir si vous mangez cette mousse au chocolat trois fois par jour ? Pareil, souvenez-vous de tous ces tubes musicaux du moment que vous avez écouté avec beaucoup de plaisir à leur sortie et que vous ne pouviez plus supporter après les avoir trop entendus. Bref, une trop grande fréquence peut être source de démotivation pour vous parce que vous tombez dans la routine et si vous faites trop de cours ou trop de coaching, votre passion va s'essouffler entraînant le plaisir avec elle. Toujours dans l'aspect psychique, si vous êtes mal payé ou mal considéré par les clubs dans lesquels vous intervenez, vous allez très très vite tomber sous le coup de la démotivation. Ou encore, si vous avez trop de concepts à apprendre tous les trois mois et que vous y passez vos week-ends ou vos nuits en quelques années, la fatigue aura raison de votre passion. Voici des solutions qui m'ont permise de tenir aussi longtemps. Changez régulièrement le contenu de vos cours ou de séances de coaching pour apporter de la fraîcheur et stimuler votre créativité. Ne donnez pas plus de 4 concepts pré-chorégraphiés trop répétitifs et trop peu stimulants intellectuellement. Partez vous former 3 ou 4 fois dans l'année, vous en reviendrez avec des contenus frais qui casseront la routine et qui vous éloigneront du quotidien. Et si vous estimez être mal payé, changez de club. Les taux augmentent depuis 3 ans environ. Et enfin, évitez les temps complets dans un seul et même club pour ne pas rentrer dans la routine. Souvenez-vous de cette phrase de Paolo Coelho qui disait « Si vous pensez que l'aventure est dangereuse, essayez la routine. Elle est mortelle. » Votre corps est comme le moteur d'une voiture. Si vous le poussez régulièrement dans le rouge, les pièces vont s'user prématurément. C'est le cas lorsque vous avez par exemple des blessures à répétition. Pour le moteur d'une voiture, on peut se permettre de remplacer une pièce défectueuse et le véhicule retrouvera toute sa puissance. Pour le corps humain, on pourra vous opérer ou bien remplacer une articulation par une prothèse. Mais rares sont les coachs qui retrouveront leurs aptitudes précédentes. Or, je constate régulièrement des plannings de cours très très mal pensés qui vont à l'encontre de l'intégrité physique des coachs. Combien de fois voit-on des créneaux remplis de cours à très haute valeur énergétique qu'un même coach enchaîne sans avoir de pause pour souffler, se changer ou même se réhydrater ? Combien de responsables de profs construisent des plannings vraiment intelligents ? Vous savez, ces plannings équilibrés, pensés en trois dimensions, prospects, clients et coachs. Ces 20 dernières années, combien de coachs ont été mis au rebut par la faute de nombreux patrons de club qui ne prenaient pas en considération la charge physique qu'ils imposaient à leurs coachs ? Bref, vous pouvez être le meilleur coach du monde. Une fois cassé, vous n'êtes plus rien. Vous l'avez compris, durer dans le métier nécessite d'absorber la fatigue physique et psychique. Alors, prenez soin de bien choisir vos clubs, de négocier un planning qui est équilibré et de vous limiter à une fréquence raisonnable vous permettant de rester passionné et en bonne santé. La prochaine fois que vous entendrez un collègue ou un formateur ou un responsable de club dire « Un coach, ça dure 3 ou 4 ans maximum », offrez-lui cette vidéo. Je vous souhaite une longue carrière et toujours beaucoup de passion. Si cette vidéo t'a été utile à comprendre notre métier, donne-lui un pouce bleu. Si tu as des questions ou que tu aimerais que je fasse une vidéo sur un sujet en particulier, n'hésite pas à le mettre en commentaire juste dessous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada